Bonjour Mathieu Pigasse, merci d'être notre invité. Vous dirigez la banque Lazare et désormais vous dirigez la banque Lazare Afrique. Ça veut dire qu'évidemment vous allez investir sur ce continent. C'est un pari risqué quand on a l'image de l'Afrique aujourd'hui ? C'est surtout le reflet de la conviction qui est la nôtre dans le potentiel absolument incroyable de ce continent. Nous sommes convaincus, fort de l'expérience que nous avons en Afrique depuis maintenant une vingtaine d'années à travers notre activité de conseil au gouvernement, nous sommes convaincus que l'Afrique est la nouvelle frontière et que c'est là que va se jouer demain la croissance mondiale. Demain, c'est-à-dire on dit que 12% de la richesse mondiale viendra de l'Afrique mais c'est en 2050, c'est pas pour tout de suite. Demain en réalité c'est d'ores et déjà aujourd'hui. Distinguons la photographie et le film. La photographie c'est aujourd'hui 7 des 10 économies les plus en croissance dans le monde, c'est-à-dire celles qui connaissent la croissance la plus rapide qui sont des économies africaines. Aujourd'hui c'est le fait de voir que la croissance de l'Afrique subsaharienne est de 6% par an en moyenne sur les dernières années et dans les années à venir et que c'est le continent le plus en croissance. Le film, c'est ce que vous venez de dire, 2057 c'est pas demain, enfin cet après-demain ça vient très vite. Et en 2050, l'Afrique pèsera 12% de la richesse mondiale, là où l'Europe, extraordinaire revanche de l'histoire d'ailleurs, ne pèsera plus que 7% de la richesse mondiale. Dit autrement, ça signifie que l'Afrique sera plus riche, plus importante dans le monde que l'Europe. J'ajoute juste un chiffre qui est que si on regarde l'ensemble combiné Etats-Unis-Europe, en 2050, l'Afrique à elle seule, l'Afrique subsaharienne, pèsera 70% de l'ensemble combiné Etats-Unis-Europe, ce qui montre et ce qui révèle l'importance des forces qui sont à l'œuvre. C'est pas déjà trop tard Mathieu Pigasse, puisqu'on voit que déjà le Brésil, la Chine, les pays émergents sont déjà très implantés sur le continent africain. Et finalement la France a reculé, ou croit-on qu'elle a reculé ? Moi déjà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les intérêts brésiliens, chinois ou européens, disons en Afrique, c'est d'abord la croissance africaine pour l'Afrique. L'état de ce continent est-elle encore aujourd'hui, malgré la croissance qui est à l'œuvre depuis quelques années, qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il s'agisse des infrastructures ou qu'il s'agisse de réduire les inégalités sociales ? Ceci étant dit, s'agissant de la relation très particulière, chargée d'histoire, parfois douloureuse bien évidemment, entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique, et la France et l'Afrique, je pense qu'il y a matière nécessité. Aujourd'hui, il est indispensable de réinventer un partenariat équilibré entre l'Afrique et la France, entre la France et l'Afrique, fondé sur le respect mutuel, la compréhension mutuelle et l'intérêt des deux parties. Ça veut dire que ce ne sera plus ce qu'on appelait la France-Afrique ? C'est-à-dire une relation d'anciens colonisateurs avec des pays qui essayent d'émerger, mais qui finalement sont d'une certaine façon encore soumis à une forme de domination ? Moi, France-Afrique, c'est un terme que je déteste. C'est de l'entente une réalité des rapports entre la France et l'Afrique. Non, bien sûr, je ne le nie pas. Je dis juste que pour moi, compte tenu de l'expérience qui est la mienne du continent, c'est une expression qui renvoie au passé et qui aujourd'hui ne signifie plus rien. Je dirais d'ailleurs autrement ou autre chose. Ce qui me gêne dans cette expression, ou dans l'utilisation de cette expression, c'est qu'elle sert de totem ou de tabou, dit autrement de repoussoir, pour ne plus agir. Soit par complexe français, soit par méfiance africaine. Sentiment de culpabilité. Exactement, culpabilité, parfois justifiée d'ailleurs, française et méfiance des Africains. Et donc je pense qu'il faut absolument désormais écarter, repousser, non seulement l'expression mais la réalité de la France-Afrique pour construire quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait équilibré. Moi, j'ajoute une chose quand même, si vous voulez. Il est très frappant de voir comment le rapport entre les deux continents évolue. Regardez par exemple les investissements très importants faits par un pays africain, l'Angola, au Portugal. Ancien pays colonisateur. Regardez l'importance des flux migratoires du Portugal vers l'Angola. On voit bien que le monde a changé et qu'une page est en train de se tourner. Ces pays-là n'ont pas forcément les mêmes rapports avec les anciennes colonies par rapport à la relation particulière entre la France et l'Afrique. n'est pas totalement dépoussiérée de son passé. Et d'une certaine façon, est-ce qu'on ne va pas vous accuser d'aller faire de l'argent en Afrique, d'aller finalement coloniser ou faire un néocolonialisme économique en Afrique ? Coloniser, colonialisme, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce sont des termes qui me sont totalement étrangers. Non, nous, ce que nous constatons, c'est un continent en très forte croissance avec une dynamique incroyable, démographique, économique, financière, avec des flux d'investissement très importants. Notre métier, c'est en aucun cas le financement, le trading, c'est le conseil. Et ce que nous cherchons à faire, c'est à apporter du conseil financier, non seulement à des entreprises non-africaines en Afrique ou à des investisseurs non-africains en Afrique, mais aussi et surtout à des entreprises africaines. Et le fait, je crois tout à fait nouveau, que l'on observe maintenant depuis quelques années, c'est la montée en puissance d'entreprises africaines, qu'elles soient nigériennes. Je ne parle même pas d'ailleurs de l'Afrique du Sud, mais dans le bassin du Congo ou dans le golfe de Guinée, des entreprises de plus en plus puissantes dans des secteurs divers, télécom, infrastructures, le ciment par exemple, ou la banque, qui sortent de leurs frontières nationales, domestiques et vont à l'assaut du continent. Et le pari d'ailleurs que je fais, moi, c'est qu'on va voir dans les années qui viennent ce qu'on a vu il y a 10 ans maintenant pour les pays dits briques, Brésil, Russie, Inde, Chine, c'est-à-dire des entreprises africaines, peut-être dans 5 ou 10 ans, qui partiront à la conquête du monde. Oui, et la bonne ou mauvaise gouvernance, parfois reprochée à de nombreux pays africains, est-ce que quelque part vous n'allez pas aider des pouvoirs en place ? Plusieurs remarques. La première, ce que l'on observe, c'est une plus en plus grande stabilité politique. Et d'ailleurs, cette stabilité politique-là, elle n'est pas étrangère à la dynamique économique. Et une capacité des pays en question de plus en plus, enfin meilleure, disons, à surmonter les crises. On l'a vu au Sénégal ou on l'a vu en Côte d'Ivoire récemment. Maintenant, je ne nie pas, bien évidemment, les progrès qu'il reste à faire en matière de gouvernance démocratique, par exemple. Mais moi, je pense que la meilleure réponse à cela, c'est précisément le développement économique et social, la réduction des inégalités, l'émergence d'une classe moyenne, le fait de sortir de la pauvreté. Comment vous pouvez aider à cela, Mathieu Pigasse ? Mais en favorisant la croissance. Moi, je pense que la combinaison, si vous voulez, peut-être que les faits me donneront tort. Je ne le pense pas. Je pense que la combinaison de la croissance économique, de l'émergence d'une classe moyenne et surtout d'une plus grande transparence grâce aux réseaux sociaux très importants en Afrique. Regardez le développement de Twitter ou de Facebook, pour citer celle-là, mais enfin il y en a beaucoup d'autres, ou des technologies Internet, par exemple, d'information. Le développement de ces technologies en Afrique subsaharienne fait qu'il y a une plus grande transparence et une plus grande exigence démocratique. Il demeure bien sûr des progrès réalisés, par exemple dans le domaine de la corruption, c'est une évidence. C'est-à-dire que vous pourrez travailler avec n'importe quel chef d'État ? Nous travaillons. Ou vous allez choisir en fonction de son côté démocratique ou pas démocratique ? Ce qui est très important de comprendre, c'est que l'Azard-Afrique est une activité, un département tourné non pas vers les chefs d'État ou les pays eux-mêmes, vers les gouvernements, mais vers les entreprises. Ce qui nous intéresse, ce sont les entrepreneurs africains. Ceux qui, en Afrique, au Nigeria, à nouveau en Angola, mais enfin au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en République démocratique du Congo ou ailleurs, ont envie de faire des choses, de participer à cette croissance incroyable et de se développer. Eh bien je dis à ces entrepreneurs-là, ou entrepreneuses bien sûr, à ces entreprises-là, nous répondrons présents pour les accompagner. Mais ça vous allait être basé à Paris ? Oui, alors aujourd'hui... C'est l'Azard-Afrique basé à Paris ? Oui, aujourd'hui, non mais pour une raison. Pour une raison historique, et ça sera temporaire. La raison historique, c'est que nous nous appuyons pour créer ce département de l'Azard-Afrique sur l'activité historique du conseil au gouvernement, dont le quartier général, disons, pour l'Azard dans le monde, est situé à Paris. Donc nous nous appuyons sur ce département-là pour créer l'Azard-Afrique. Il est évident, il est évident, la dynamique est telle que dès demain ou après-demain, et bien avant 2050, nous irons installer des bureaux, ouvrir des bureaux de la même des équipes qui sont les nôtres en Afrique. Merci Mathieu Pigasse, directeur de l'Azard-Afrique. Merci. C'était l'invité de TV5Monde. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501